A l'occasion de sa rencontre avec Mickaël, un des 15 agriculteurs de la saison 19 de l'amour et dans le pré sur M6, Karine le marchand a fait une petite allusion sur sa fâcheuse manie en voiture. Une séquence qui ne sera diffusée que ce lundi 15 janvier mais qui est déjà disponible sur la plateforme 6 Playmax. Un agriculteur d'Andy. A l'occasion de la deuxième soirée des portraits de la saison 19 de l'amour et dans le pré, que M6 diffusera ce lundi 15 janvier à partir de 21h15, les téléspectateurs vont faire la connaissance de Mickaël, 55 ans, éleveur de vaches laitières en Bretagne. Un portrait que les abonnés à la plateforme payante 6 Playmax peuvent dès à présent découvrir. Attention, la suite de cet article comprend des spoilés. La terrible histoire de Mickaël, agriculteur de la saison 19 de l'amour et dans le pré sur M6. L'histoire de Mickaël est particulièrement lourde, l'homme s'est retrouvé veuf à l'âge de 35 ans après le décès de sa femme Nathalie, avec deux enfants en bas âge à élever. Ce sont d'ailleurs eux, Aristide et Esmeralda, qui ont écrit à la production pour l'inscrire à l'émission. De fait, l'agriculteur breton n'a connu que de longues histoires d'amour dans sa vie, la dernière en date a duré 15 ans. Mais Mickaël a beau être agriculteur, il ne délaisse pas la mode pour autant. En atteste son impressionnante collection de chemises, qui lui confère un style british. Lors de l'habituel entretien avec Karine le marchand, le quinquagénaire est invité à décrire sa femme idéale. Je veux redémarrer une vie avec une personne qui est prête à partager toute sa vie avec moi. Je crois toujours en l'amour. Pour moi l'amour, si est-il la fusion, explique Mickaël en préambule. Pour lui, sa future compagne doit être grande, puisque lui-même fait 1,93 m, plutôt mince, pétillante et de caractère. Mais il te faut une femme aussi bien élevée, un peu comme toi, délicate. Un peu apprêtée, ne peut s'empêcher de noter l'animatrice de l'amour et dans le pré sur M6. Karine le marchand, je sens que cette saison, un mythe va s'effondrer qui prend soin d'elle, confirme Mickaël. Ben oui, parce que si elle joue avec ses crottes de nez devant la télé, ça va pas le faire, relance alors Karine le marchand. Je ne crois pas que ça passera, confirme de nouveau son interlocuteur. Mais l'animatrice insiste, pourtant on l'a tous fait dans la voiture quand on est tout seul. Non ? Je suis toute seule à l'avoir fait ? Je sens que cette saison un mythe va s'effondrer, conclut-elle avec humour alors que personne ne vient à son secours. Je suis toute seule à l'avoir fait, c'est qu'à l'avoir fait, c'est qu'à l'avoir fait, c'est qu'à l'avoir fait. Sous-titrage Société Radio-Canada